Musique Direction générale de la communication de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire Campagne de sensibilisation contre la Covid-19 Église méthodiste Unicôte d'Ivoire, peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue Respectons les mesures barrières car nos vies en dépendent Stop, Covid-19 Après huit jours d'enseignement, de soirées d'édification et de formation des acteurs de l'évangélisation Les activités de la huitième édition de la semaine du mouvement de réveil de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire ont pris fin ce dimanche 26 juin 2022 par un culte officiel de clôture au temple exode de Yopougon-Sikogi Lors de ce culte, le bishop Stéphane Moutoua venu du Kenya et le prédicateur Chafra Jean-Claude ont conduit les fidèles présents dans un intense moment de prière et de proclamation Je commande à ton corps d'être en bonne santé Je relâche le succès sur ta carrière Ta famille est bénie Plus de pauvreté dans ta famille Ce culte a aussi été l'occasion pour le bureau national du mouvement de réveil de traduire sa reconnaissance aux églises hôtes et de tirer des conclusions Quand vous allez à Yamsokro, le très révérend pasteur Adouniang François nous a dit L'année prochaine, la semaine du mouvement de réveil dans son entièreté se fait à Yamsokro Ça veut dire déjà que les trois jours que nous avons eus à Yamsokro ont donné satisfaction aux premiers responsables Nous ici à Exode, nous avons vécu des moments intenses de prière, des moments de restauration Nous ne pouvons que bénir Dieu parce que les objectifs ont été atteints Au terme de cette semaine riche en activités, les participants se disent satisfaits Depuis le début de la semaine, j'étais là Je venais pour ma famille, pour ma maison, pour mon foyer Vraiment, Dieu nous a bénis Et je sais qu'au début, il continue de nous bénir C'est avec une grande joie que nous avons suivi cette semaine Avec l'homme de Dieu qui nous a fait beaucoup de bien Nous ressortons d'ici satisfaits Nous croyons que l'exhaustion est pour nous Et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ C'est un moment, un moment fabuleux, un moment important pour tout chrétien Le mouvement de réveil fait beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est déjà encouragé par nos moyens, par nos prières et par toutes sortes d'aides Le prochain rendez-vous du mouvement de réveil de l'église méthodiste Unicode d'Ivoire est le camp dénommé Modane, Moïse et Daniel qui s'étiendra du 7 au 14 août 2022 au camp de prière Bethesda d'Asie-Koumasi dans le département de Bongwano 12 étudiants pasteurs issus de la 13e promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjendoumé ont reçu leur parchemin de fin de formation en théologie le dimanche 26 juin 2022 Cette remise a fait l'objet d'une cérémonie cérémonie qui a eu pour cadre le temple Bethesda de Nyongon Sud dans le district de Yopougon Cette distinction honorifique intervient après 3 ans de formation passés à l'Ista Nous avons été formés par des professeurs émérites dans un prestigieux institut Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de sortir avec le diplôme de licencié en théologie pour maintenant nous mettre sur le terrain au service du Seigneur Ça a été vraiment un temps d'intense travail, d'intense épreuve mais aujourd'hui tout a été couronné de succès Nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour fournir des efforts et quand on essaie de se donner à cet exercice-là, le Seigneur bénit Cette cérémonie purement académique a réuni toute la crème des éminents enseignants de l'église méthodiste unique en Ivoire Professeurs, docteurs, pasteurs, apprenants Tous étaient vêtus de leurs appareils, chacun dans son domaine pour relever le volet scientifique de l'événement Seule la foi nous fait découvrir toute cette vérité biblique qu'il y avait le Dieu créateur qui a fait de l'homme l'administrateur de sa création n'a pas d'égal Chers récipiendaires, c'est ce Dieu créateur qui donne la vie que vous êtes appelés à aller proclamer Peuple de Dieu, attachons-nous avec foi et espérance à ce Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur L'Institut supérieur de théologie d'Abadjandoumé est le moule de formation des pasteurs de l'église méthodiste unique en Ivoire Pour marquer sa 20e année d'existence, des journées portes ouvertes au public seront organisées en octobre prochain A l'occasion de ces 20 ans, il y a une coïncidence heureuse Nous aurons l'Assemblée générale de l'Association des institutions théologiques d'Afrique centrale et de l'Ouest Le thème des 20 ans de l'ISTA, c'est la pérennité de la formation théologique et pastorale dans un monde à mutation, en jeu et pertinence C'est dans la faveur que la communauté de Bethesda a célébré les diplômés de la 13e promotion de l'ISTA Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas C'est pour obéir à cette recommandation extraite du livre des Proverbes chapitre 22, verset 6 Que la monitrice Jocelyne Haddon a donné rendez-vous au peuple de Dieu ce dimanche 26 juin 2022 au temple Jérusalem de la rivière Raphaïa Pour la cérémonie dédicace de son œuvre Abraham et David Un rendez-vous pour lequel tous les amoureux et partenaires de la littérature pour enfants En l'occurrence, les éditions canniens, la ligue plus à lecture de la Bible, étaient présentes Ce nouvel ouvrage trace les sillons pour un meilleur apprentissage de la Bible Vu l'évolution du monde d'aujourd'hui, je pense que nos enfants ont besoin de tout ce qui est littérature chrétienne Tout ce qui peut les amener à s'épanouir spirituellement J'invite les parents à leur offrir assez de littérature chrétienne Devant le peuple de Dieu, les enfants de l'école du dimanche, première cible de cette littérature sélective ont interprété par des chants et un sketch l'un des récits de cette œuvre Le pasteur Isaac Broun, aumônier de la communication de l'église méthodiste Unicode d'Ivoire représentant le bishop Benjamin Bonny, a salué cette initiative Son éminence, le bishop Benjamin Bonny, m'a expressement demandé de féliciter et de transmettre ses encouragements à la monitrice, sa fille Jocelyne Haddon Non, publier un ouvrage est une tâche ardue Mais vous avez su surmonter les difficultés inhérentes à toute production littéraire Bien plus, vous avez su transmettre dans un langage accessible aux plus petits d'entre nous de grandes vérités publiques Différents responsables de la communauté ont également exprimé leur satisfaction et encouragement à Jocelyne Haddon, l'écrivaine Au prix de 2500 francs, les livres de la collection de Véritable Bonheur se sont arrachés comme des petits pains Je suis là ce matin pour l'encourager par ce livre que j'ai acheté afin que ce ministère puisse aller de l'avant et que l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains Ce livre permet aux enfants de pouvoir connaître la parole de Dieu, les personnages bibliques Moi je vous encourage tous à acheter le livre Proverbe 22, verset 6, c'est ce que Dieu demande A ce qu'on puisse instruire l'enfant, comme ça quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner Au terme de cette cérémonie, Jocelyne Haddon, responsable de la collection Le Vrai Bonheur a offert des kits à ses invités en guise de reconnaissance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada